La grande différence sémantique assez hypocrite entre l'immigré et l'expatrié. Dans les deux cas, il s'agit d'un étranger qui a quitté son pays pour venir chez nous. Dans les deux cas, en venant chez nous, il essaye de faire de l'argent. Il y en a qui en font beaucoup plus que d'autres. Ils ne viennent pas des mêmes peuples, ils n'ont pas toujours la même couleur de peau et on ne les accueille pas de la même manière. En général, les expatriés sont les immigrés qui sont formés, qui ont fait des études ou qui ont un capital. Les immigrés, ce sont ces gens qui n'ont pas vraiment… Oui, ils n'immigrent pas pour la même raison et pas en fonction de la même urgence. C'est compliqué. Évidemment qu'il y a les deux en Suisse. Dans la région lémanique, il y a une immigration d'expatriés riches qui, eux non plus, ne payent pas toujours leurs impôts. Par ailleurs, il y a évidemment beaucoup d'immigrés, de plus en plus, parce que même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est lié à certains accords de libre circulation qui sont légitimes, qui ont été validés par le peuple. Moi, je les ai combattus parce que je pense que ça allait trop loin, mais il faut être bon joueur. Le peuple a décidé, c'est comme ça. Donc maintenant, il faut faire avec. Et ça ne va pas s'améliorer. Ce sera pire pour vous, évidemment. Ce sera pire pour les pays de l'Union européenne, mais ça ne va pas s'arranger parce que la situation mondiale va augmenter les flux migratoires, ne serait-ce que pour des raisons environnementales, je pense notamment au réchauffement climatique. Comment on va gérer tout ça ? Je ne sais vraiment pas. Et je ne sais pas comment les États vont réagir s'ils vont continuer d'ouvrir le robinet toujours plus, ou si tout d'un coup, d'un jour à l'autre, il va y avoir une espèce de réaction, passer d'un excès à l'autre, et transformer les filtres qui ne fonctionnent pas en murs qui ne fonctionnent pas davantage. Je ne sais pas. Mais oui, la Suisse est un pays avec une immigration importante. Mais néanmoins, la gestion de cette immigration, aussi problématique soit-elle, est aussi, je veux dire, moins pire que dans certains autres pays, parce que pour le moment, ça n'a peut-être pas duré longtemps, mais pour le moment, on a évité l'écueil communautariste. Quand les gens viennent, on essaie de les intégrer au moins géographiquement, urbanistiquement. Je ne suis pas en train de défendre ce modèle parce que je le critique beaucoup, en fait. Mais il faut reconnaître que pour le moment, on n'a pas encore des espèces de mini-guerres civiles entre Tchétchènes et Arabes. Pourtant, les Tchétchènes et les Arabes, on en a beaucoup, mais on les accueille d'une manière différente et on essaie de les incorporer. On n'y arrive pas toujours, mais au moins, on essaie. On n'a pas cette hypocrisie du républicanisme français, que je défendrais dans l'idéal, mais qui n'est pas appliqué, qui nous parle toujours de république, d'assimilation, et qui, en fait, sans le dire, fait la même chose que les anglo-saxons. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas. Vous avez quand même un faible taux de chômage, donc économiquement, ça semble aller mieux. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons qu'il y a moins de tensions, on va dire, communautaires. Et je voulais savoir un petit peu, les étrangers qui sont en Suisse, venaient à peu près de quelle région ? J'ai vu qu'il y avait une grosse partie qui venait des Balkans. Les Balkans, la Suisse, l'Italie, ce genre de choses. Oui, mais ça, c'est des générations différentes. C'est vrai qu'il y a toujours eu des déplacements de population, mais disons, les premières vagues migratoires importantes au XXe siècle, c'était l'Italie, ensuite, il y a eu le Portugal, un peu l'Espagne, c'est-à-dire les pays européens. Ensuite, il y a eu les pays de l'Est, notamment pendant la guerre froide, les gens qui fuyaient l'URSS. Et ensuite, ça s'est diversifié en venant de beaucoup plus loin, notamment plus loin à l'Est, mais aussi beaucoup plus loin au Sud. On est bien obligé de reconnaître, sans surprise, que les immigrés européens, dont certains étaient vraiment très pauvres et avaient même un statut de réfugiés, s'intégraient mieux parce qu'il y avait une culture commune. C'est normal. Ensuite, un Polonais ou un Italien, pour prendre deux communautés assez importantes, s'intégraient mieux. Ensuite, les Balkans, il y avait beaucoup de différences entre les différents peuples, mais des Balkans, il y avait entre les Serbes, des Kosovars, des Croates, qui eux-mêmes souvent venaient au moment où ils étaient en guerre. Là, déjà, les tensions ont augmenté. Après, ça reste l'Europe au sens très large. Puis ensuite, l'Afrique, le Maghreb, les pays arabes, tout ça devient un peu compliqué. Mais bon, rien d'inédit, vous connaissez ça. Oui, je ne pourrais pas dire en ce moment, je ne pourrais plus vous dire quelle communauté arrivait quand et à quelle proportion. C'est un melting pot sur trois générations, tous un peu mélangés. C'est bien, on va dire, entre les différentes populations ? Est-ce que ça se passe assez bien entre les différentes populations ? Il n'y a pas trop de tensions, etc. ? Vraiment, tout est relatif. Parce que là, depuis le début de la conversation, on parle toujours, on examine les choses sous un angle comparatif. C'est-à-dire, on pense à différents pays européens auxquels on a fait référence. Donc, la réponse est toujours, ça ne va pas mal, ça va bien. Mais ça devrait aller mieux, parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas arriver en Suisse. Moi, j'ai mon regard de citoyen moyen, j'entends des différences entre cloches. Je sais que quand je discute avec, je ne sais pas, un ami qui est policier et qui voit des choses que je ne vois pas, il a un regard beaucoup plus sombre que le mien. Et il me dit, on est proche du point de rupture. Tu n'imagines même pas les logiques de ghetto, la balkanisation du territoire. Ça, je ne me rends pas compte, mais en même temps, je sais que ça existe. Donc, c'est difficile, parce que si je te réponds que ça ne va pas trop mal, on pourrait tout à fait me traiter de candide. Et ce serait peut-être vrai. Donc, c'est très délicat entre ce qui se passe, ce que les gens savent et comment la situation peut évoluer. C'est difficile de devenir Suisse. Par exemple, un immigré, un étranger qui est là depuis un certain nombre d'années et qui souhaite devenir Suisse. Est-ce que ça ne fait pas un peu d'effet, je crois ? Comment ça se passe ? Il y a un processus de naturalisation. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pour obtenir la nationalité suisse, avec un certain temps à passer, avec d'abord un autre permis de séjour, ensuite un examen à passer d'intégration, de connaissances linguistiques, culturelles, historiques même. Évidemment, je ne sais pas, moi, je ne l'ai jamais fait, mais pour ce que j'en sais, ça ne doit pas être si difficile, puisqu'on naturalise quand même, je ne veux pas dire à tour de bras, mais de manière assez généreuse. Donc, j'en conclue que ce n'est pas un examen qui doit être infranchissable. C'est un peu comme le système américain de connaissances linguistiques, historiques, etc., passer des examens. Oui, c'est ça, oui. Jadis, je pense que c'est plus dans le… Il y a une comédie suisse-allemand des années 70 qui est très drôle, qui parlait de ça, qui s'appelle « Les faiseurs de Suisse », qui est une bonne comédie, mais qui maintenant a été un peu récupérée politiquement pour la cause pro-immigration, mais qui montre qu'à l'époque, et là, on parlait plutôt de la génération des Italiens, donc c'était moins difficile, à l'époque, il y avait aussi des questions culinaires. C'est-à-dire que pour pouvoir devenir suisse, il fallait pouvoir présenter devant un jury d'experts la recette de la fondue. C'est la chose la plus difficile du monde à faire, cela dit. Mais cela dit, si on commence à poser ce genre de questions-là, je ne suis même pas sûr que tous les Suisses pourraient rester Suisses. Donc, je sais, à vérifier, mais ça ne m'étonnerait pas que ce genre de point un petit peu folklorique ait disparu. Peut-être, c'est dommage, parce que ce n'est pas la chose la plus difficile à étudier, et puis l'assimilation passe aussi par là.